D'accord. Bernard, j'ai une question aussi. Je sais que ça, tu n'en parles pas beaucoup. Tu n'en as quasiment jamais parlé dans tes interviews ou dans les nombreuses conférences que tu as faites. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Sa Majesté Feu Hassan II ? Oui, mais ça me gêne beaucoup parce que c'est un souvenir qui est très personnel et qui est très, très fort. Allez, bon, allons-y. Merci. Donc, je suis invité, mon livre, mon histoire du Maroc sort dans les années 92-93, l'ancienne édition, la nouvelle édition sort le mois prochain. Et je suis invité pour la fête du trône. Alors, je loge à l'hôtel. Je suis au Hayat Rijensi, maintenant c'est les jardins des roses de Blu à Rabat. Et on vient me chercher, une voiture officielle vient me chercher. Et le militaire qui est avec moi me dit, « Vous n'avez pas votre valise avec vous ? » Je lui dis, « Comment ma valise ? » « Oui, pour vous changer. » Je lui dis, « Comment pour me changer ? » J'étais venu, on m'avait dit que c'était un cocktail en plein air, donc j'étais venu en blazer avec un pantalon relativement clair. Il m'a dit, « Mais non, vous n'y changez pas. Vous êtes invité directement par Sa Majesté. Vous allez être reçu au palais. Et le protocole ne va pas vous laisser rentrer avec un pantalon clair. Il vous faut un pantalon sombre. » Panique générale, on était à une heure de la réception. Heureusement, dans le hall de l'hôtel, à ce moment-là, il y avait une boutique de luxe qui vendait des pantalons. Les vendeuses me cougent un pantalon. Je suis grand et svelte. Le seul pantalon disponible était probablement pour quelqu'un qui devait peser 110 ou 120 kilos. On en mettait quatre comme moi. Donc, elles m'ont recousu le pantalon. Ça a été une épopée extraordinaire. Et me voilà arrivée au palais. Et là, nous étions reçus. Il y avait des centaines de personnes qui étaient reçues pour la fête du trône. Mais il y avait un petit groupe qui était reçu personnellement pour Sa Majesté. Alors, ce petit groupe, il y avait qui ? Il y avait le nonce apostolique. Il y avait le roi, le descendant de Farouk d'Égypte. Il y avait Simeon de Bulgarie. Il y avait Maurice Druon. Le président du Parlement espagnol. Et je ne sais plus quel prince héritier des pays du Golfe. Il nous reçoit magnifiquement, etc. Et nous sommes présentés chacun à notre tour à Sa Majesté. Et là, au moment où arrive mon tour, là, je dois dire que j'ai eu un choc quand même assez fort. Et je dois dire que ce choc, je l'ai encore. C'est un général qui me présentait, un général marocain, que je connaissais bien parce qu'on était condisciples au lycée ensemble, au lycée pour Émiraux à Meknes, quand c'était encore le lycée pour Émiraux. Et il me présente à Sa Majesté. Et Sa Majesté me met la main sur l'épaule. Et lui dit, lui, tu ne me le présentes pas, il est du pays. Ou de notre pays, ou il est d'ici. C'est-à-dire que ça... Là, vous avez le souffle un peu coupé. Et, bref, la porte s'ouvre. Et là, on descend un grand escalier. Et là, il y avait l'immense esplanade avec tous les invités, etc. Je ne savais pas du tout que j'étais invité sous la tente de Sa Majesté. Donc, je repère trois, quatre copains. Je dis, bon, on va se faire une table quelque part. Et on s'installe. Au bout de dix minutes, arrive un officier de la garde des palais. Les professeurs, professeurs, vous n'y pensez pas. Vous êtes attendus sous la tente de Sa Majesté. Alors, me voilà reparti. C'est dans Sa Majesté. Et là, Sa Majesté nous dit, le protocole ne m'autorise pas à déjeuner à l'Evraie. C'est un truc très compliqué. Donc, je me retire, mais je laisse la présidence de la table au prince héritier, dans l'actuel Hamid VI, qui était un jeune homme à l'époque, très sympathique, très ouvert, etc. Et Sa Majesté s'en va. Et le prince héritier prend la parole. Il dit, écoutez, moi, je vais demander à maître Maurice Durion de présider la table. Et Maurice Durion a présidé la table. Et c'était ainsi le souvenir que j'ai de cette fête du trône. Ok, merci beaucoup, Bernard. Je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Si, c'est intéressant. Mais par contre, tu as manqué de réparti. Quand Sa Majesté feu à Sandeux t'a dit, toi, tu es un des nôtres, il fallait en profiter pour lui demander la nationalité barocaine, parce qu'il n'y a que lui qui pourrait te la donner. Tu aurais pu avoir une chance de l'avoir. Tu aurais pu avoir une chance. Ah, là, là, là. Sous-titrage Société Radio-Canada